Au Sénégal, la campagne électorale vit ces dernières heures. 17 candidats en lice. Parmi les favoris, Amadouba, le dauphin du président sortant Makissa, les bas-siroudio Maïfaï, le bras droit de l'opposant Ousmane Sanko. On retrouve Gilles Olakoun-Leyabi, analyste politique et responsable du think tank citoyen Wati pour l'Afrique de l'Ouest. Bonjour. Comment s'est déroulée cette campagne électorale en accéléré ? Bonjour. Alors, je crois qu'il y a effectivement eu un temps de campagne très court. En réalité, deux semaines de campagne électorale et peut-être même une vraie semaine en présence de tous les candidats puisque bas-siroudio Maïfaï était en prison, en détention préventive et qu'il a bénéficié d'une loi d'amnestie qui a été proposée par le président Makissal donc en toute fin de mandat et qui a donc permis au candidat bas-siroudio Maïfaï et à Ousmane Sanko, qui aurait dû être le candidat en réalité de l'ex-PASTEF, le parti qui a été aussi officiellement dissous. Et donc, bas-siroudio Maïfaï et Ousmane Sanko ont fait campagne essentiellement ensemble lors d'une semaine, de la dernière semaine de campagne électorale. Donc, campagne express, mais campagne intéressante malgré tout et malgré le mois de Ramadan qui signifie aussi qu'une bonne partie de la journée, les activités sont plutôt ralenties et que la campagne se déroule essentiellement en fin de journée. Mais malgré cela, moi, je retiens surtout l'excitation des candidats et des électeurs pour, au fond, finalement aller aux urnes, quelles que soient d'une certaine manière les conditions de cette élection et à nouveau la réduction du temps de campagne et étant donné tous les soubresauts qu'on a connus au cours des dernières semaines. Et je retiens aussi l'effort qui a été fait par les candidats de proposer des programmes. Nous, nous y tenons beaucoup à Wati en tant que think tank, le fait que les moments de campagne électorale soient aussi des moments de discussion, des idées, des propositions. Et je pense qu'il y a un effort qui est fait. On peut évidemment critiquer le manque de clarté, de précision de certains programmes, mais ça veut dire que petit à petit, il y a une partie de la campagne électorale qui se déroule quand même sur le champ des propositions. Et ça, c'est intéressant. Est-ce que le Crustin, d'après vous, va pouvoir se tenir dans le calme et dans des conditions démocratiques ? Oui, je crois que d'abord le fait que le scrutin se tienne et il se tient essentiellement à cette date, d'une part parce qu'il y a eu une tentative de report de l'élection qui a été contrée par le Conseil constitutionnel. Et ça, ça a été vraiment un élément déterminant pour montrer qu'il y a encore des institutions justement qui essaient de jouer strictement leur rôle. Et le Conseil constitutionnel a été déterminant pour la tenue de cette élection, disons, peut-être pas exactement à bonne date parce qu'on est quand même en retard par rapport au calendrier constitutionnel. Mais en tout cas, le premier tour se tient avant la fin du mandat du président Macky Sall, ce qui était le plus important. Ensuite, au Sénégal, il y a quand même une tradition, disons, un peu plus forte d'absence de manipulation du vote, des résultats. En tout cas, le jour de l'élection et entre la fin du vote et la proclamation des résultats, c'est assez difficile d'avoir une manipulation des résultats. Mais cela ne veut pas dire, et je crois qu'il faut bien le souligner, évidemment qu'il n'y a pas des possibilités de manipuler autrement en rendant le vote un peu plus difficile dans certaines zones, par exemple, en retardant l'ouverture des bureaux de vote ou en rendant difficile l'identification de ces bureaux de vote par les électeurs. Donc, il y a quand même, évidemment, des inquiétudes qu'on peut avoir, notamment lorsque le temps de préparation a été court. Mais je crois globalement que, tout de même, c'est une vraie élection, notamment parce qu'elle est extrêmement ouverte, très, très incertaine. Et ça, c'est quand même ce qu'on attend, finalement, d'une élection. – Et est-ce que la crise politique et le recul de Macky Sall sous pression de la rue et du Conseil constitutionnel vont avoir, d'après vous, des conséquences dans les urnes ? – Oui, je crois. Mais à nouveau, c'est très difficile de savoir, au fond, qui aura bénéficié des développements de ces dernières semaines. Mais c'est vrai que le camp de Macky Sall, clairement, a été desservi par cette tentative de report associée à un autre potentiel candidat, Karim Ouad, et à son parti. Et ça, je pense que ça a sans doute quand même accru, disons, le nombre de Sénégalais qui ont une vision négative de la gouvernance de Macky Sall, malgré les progrès économiques dans les domaines des infrastructures. Un bilan qui n'est pas uniformément négatif, qui est positif sur certains aspects. Mais malgré cela, je pense que le fait, d'une part, qu'il ait quand même donné l'impression de vouloir être candidat une nouvelle fois, qu'il y ait renoncé, et qu'ensuite, on ait eu cette tentative de report, cela, disons, a priori, desserre le camp de Macky Sall, qui est incarné lors de cette élection par son ancien premier ministre, Ahmad Zouba. Mais à nouveau, il y a d'autres éléments qui desservent aussi le camp, notamment de Bassero-Diomae Faye. Le fait qu'il soit un candidat de substitution, d'une certaine manière, et qui ne dégage peut-être pas encore une forme de charisme qu'on peut attendre d'un potentiel président. Mais bon, en termes de charisme, on peut aussi faire le même reproche pour Ahmad Zouba. Donc, à nouveau, c'est une élection qui est très incertaine. Et il faut tenir compte de ceux qui iront effectivement voter. Et ça aussi, c'est un élément déterminant, puisque les jeunes en particulier ont tendance, d'une part, à ne pas être massivement inscrits sur les listes électorales, mais aussi, pour ceux qui sont inscrits, à ne pas nécessairement aller voter. Merci beaucoup, Julie Habille, pour votre décryptage sur France 24. Merci à vous.